Si au départ l'ensemble de la communauté internationale s'est rangé derrière Israël dans sa réplique aux atrocités du 7 octobre dernier, dans ses attaques sur la bande de Gaza pour déstabiliser et même enlever toutes les capacités militaires du Hamas, il y a de plus en plus de voix qui commencent à s'élever demandant un peu plus de retenue des forces israéliennes. Les civils sont durement touchés par le conflit actuellement. On parle entre autres du principal hôpital de la bande de Gaza qui n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus assez de médicaments, qui est devenu presque un cimetière tellement il y a des corps qui s'y entassent, il y a de la population qui tente d'y trouver refuge. Vraiment, il y a de plus en plus de gens qui demandent carrément un cessez-le-feu. François Audet est professeur et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire de l'UQAM. Monsieur Audet, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'exagère en disant que la situation est catastrophique? Non, ce n'est pas une exagération. Et en fait, on n'aurait probablement pas pensé pouvoir dire qu'on est probablement à un pire moment de l'histoire de Gaza, malgré tout ce que Gaza vient de passer à travers les cinq dernières semaines. Vous avez, votre introduction était très éloquente à ce sujet-là. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il semble y avoir quand même un essoufflement, effectivement, du soutien à Israël et que l'Occident commence à réaliser que c'est deux poids, deux mesures, que si le même sort était celui des Israéliens, c'est certain que la communauté internationale, l'Occident notamment, réagirait complètement différemment. Le fait que ce sont des Palestiniens actuellement, plus de 11 000 personnes qui sont décédées et combien de disparus et de blessés, c'est donc une pondération différente étant donné que ce sont des Palestiniens. Et là, ça commence à jouer dans le public, dans le public, dans les démocraties, au Canada, en Europe et aussi aux États-Unis. Oui, on est carrément dans un cul-de-sac parce qu'outre le fait que les hôpitaux ne sont plus capables de faire leur travail, complètement rendus incapables de le faire en l'absence de ressources, là, on apprend que l'ONU n'a plus de carburant pour ses véhicules, donc livrera plus non plus d'aide humanitaire. Donc, la population est carrément laissée à elle-même. Oui, et c'est à Israël de faire une intervention militaire qui considère et qui doit respecter le droit humanitaire international et les conventions de Genève en faisant cet embargo complet sur la population, en empêchant les civils d'avoir accès à des soins de santé ou blessés du conflit directement, d'avoir accès à des cliniques qui fonctionnent avec de l'essence, de pouvoir permettre à la population de fuir dans des endroits sécurisés, comme on le voit actuellement à l'écran. C'est à Israël, comme État de droit, comme démocratie, de s'assurer que son intervention militaire a le moins d'impact possible sur les civils. Et pour le moment, ce qu'on constate au quotidien, et beaucoup de juristes internationaux, incluant les Nations unies, ont levé le ton énormément ces dernières semaines sur le fait qu'Israël ne semble pas avoir aucune considération sur la population civile à Gaza. Quand on entend même Joe Biden dire ce qu'il a dit hier, il faut protéger Al-Shifa, il faut protéger cette population-là, cet hôpital-là. Mais vous connaissez mieux que moi la rhétorique israélienne, c'est de dire, bien oui, je veux bien qu'on arrête de bombarder, mais ils se cachent en dessous de l'hôpital Hamas, ils ont des réseaux souterrains. Nous, on ne peut pas vérifier ces informations-là. Oui, et faisons l'hypothèse, vous et moi, que c'est vrai. Bien, c'est à Israël de veiller à ce que le démantèlement du Hamas soit fait malgré la stratégie du Hamas d'utiliser la population civile comme des boucliers humains. Ce n'est pas la population civile palestinienne de faire les frais de cette violence. Elle va dans les hôpitaux, elle va dans des endroits pour se faire soigner, pour se faire protéger. Et c'est à Israël de contourner, de trouver des moyens, même si ça sera probablement plus long, probablement aussi plus coûteux sur les vies des soldats israéliens. Donc, on doit diminuer la technologie ou les bombardements, et on aura probablement des interventions à faire vraiment de la guerre de rue, si vous voulez, dans les tunnels pour démanteler le Hamas. Parce que c'est clair que le Hamas, c'est caché dans les sites civils, mais ce n'est pas une raison. L'Israël ne peut pas cibler des civils comme il le fait actuellement. C'est une violation du droit international. M. O'Day, il ne nous reste que quelques secondes, mais on n'a presque pas le choix. On a parlé d'une pause humanitaire la semaine dernière, mais on n'a presque pas le choix éventuellement d'y aller carrément d'un cessez-le-feu. C'est la seule solution. Vous savez, la pause humanitaire n'est pas un concept qui existe dans le droit international. Donc, ça ne veut en fait rien dire. Il faut absolument que les belligérants, dans ce cas-là particulièrement Israël, qui est l'État de droit dans les belligérants, s'assument un cessez-le-feu, ne serait-ce que temporaire, pour permettre le passage sécurisé des populations dans des zones où il n'y a pas de combat actuellement. Et c'est là que j'espère qu'on s'en va. On sait qu'il commence déjà à avoir des tractations sur la libération des otages. Donc, il faut espérer que c'est le début de la fin des hostilités. Souhaitons-le, effectivement. M. O'Day, merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre la gravité de la situation ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.